Aujourd'hui sur TV7, nous allons vous parler des drones, quelles sont les applications professionnelles, les marchés potentiels sont énormes. On va en parler tous ensemble puisqu'on est aujourd'hui au Salon Européen des Drones, l'UFV Show. Et on va en parler avec Jean-Marc Rollot qui est le coordinateur du cluster ETHOS, qui est le cluster dédié aux drones dans la région Nouvelle-Équitaine. Avec Jean Meillon qui est le cofondateur de Drones Isos, qui organise notamment des spectacles de drones justement pour le grand public. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps sur la Garonne à Bordeaux. Et on va en parler avec Marco Calcamudji de Robotics Industries qui fait des drones notamment pour tout ce qui est études des lacs, entre autres dans le monde entier. On va commencer avec vous, Jean-Marc Rollot. Expliquez-nous justement quels sont les marchés potentiels. On sait qu'ils sont énormes. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la surveillance de sites industriels. Quels sont les marchés qui commencent à se développer justement sur la partie professionnelle ? Bonjour Nicolas. Oui, bien entendu, aujourd'hui, comme vous verrez, en fait, si vous venez au Salon UFV Show, nous avons de multiples applications, aussi bien en France qu'au niveau international. Par exemple, quand vous parliez d'agriculture, nous avons par exemple Reflet du Monde qui fait de l'épandage pour des couverts végétaux. L'enjeu, c'est notamment l'agriculture de précision pour limiter l'usage des pesticides. Voilà. Travaillons aussi dans la viticulture, bien entendu dans les bâtiments, pour faire des inspections de bâtiments. Globalement, aujourd'hui, on a estimé en France et en Europe à plus de 150 applications de drones. Il faut juste savoir que dans le monde professionnel, aujourd'hui, une majorité de ces drones sont utilisés comme un outil dans le monde professionnel. Quand on parle de bâtiments, d'inspection de bâtiments, en fait, le drone est un outil pour ceux qui inspectent ces bâtiments ou pour les géomètres qui font de la topographie. Aujourd'hui, le drone est vraiment un outil et notre objectif, nous, au niveau de la filière en Nouvelle-Aquitaine, c'est d'aller un peu plus loin, de rechercher par exemple de nouveaux capteurs, de nouvelles technologies, de nouvelles briques technologies pour ajouter de nouveaux domaines, de nouveaux usages. Et nous avons par exemple lancé il y a deux ans un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Drone City pour travailler sur les nouveaux usages dans la ville. Et nous avons par exemple avec Drone Isos, par exemple, un projet qui est d'aller inspecter les canalisations souterraines avec un drone aérien. Et pour aller encore plus loin, en fait, on a signé dernièrement, en fait, le président Alain Rousset et Alain Juppé ont signé dernièrement une aide d'intention au niveau avec la Commission européenne pour lancer Urban Air Mobility qui est à troisième dimension. C'est le transport de colis et le transport de personnes. Et surtout, l'intérêt aussi de cette Urban Air Mobility, c'est travailler sur l'acceptabilité du public. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette troisième dimension et comment intégrer le public dans cette mobilité aérienne ? Alors, pour qu'on se représente un peu ce que, justement, aujourd'hui pèse cet écosystème, c'est combien d'entreprises, c'est combien de chiffres d'affaires dans la région et en France ? Alors, en région, aujourd'hui, moi, dans le cluster, j'ai plus de 100 entreprises. Mais du coup, il y a une filière globale, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur, aussi bien des gens qui fabriquent des briques technos, des sociétés qui rassemblent ces briques technos pour fabriquer des drones, des sociétés également qui travaillent sur l'exploitation des données de drones parce qu'il faut voir le drone. Des fois, comme un support de capteur. Et en fait, le drone capte de nombreuses informations. Comme on parlait de l'agriculture, aujourd'hui, on récolte plein de données sur les champs, sur les informations captées par des images, par exemple. Et après, il faut les traiter. Donc, il faut des experts, des gens qui traitent ces informations. Et aujourd'hui, j'ai plus de 100 entreprises qui travaillent sur l'innovation dans tous ces domaines. Et aujourd'hui, on peut estimer en France, on est à peu près en Aquitaine, je dirais à 4 ou 5 000 emplois au moins. Parce qu'il y a aussi les grands groupes et les grands groupes, on a du mal à connaître le nombre de personnes qui travaillent dans le monde du drone, les grands groupes. Mais globalement, on est à 4 ou 5 000 personnes. Et en France, on atteint au moins 10 à 20 000 personnes, au moins, au minimum. Au minimum, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de startups. Alors ça, on arrive à les compter. Mais dès qu'on passe sur des grands groupes, en fait, comme en fait, le drone, comme je vous le disais, est un outil. Par exemple, Atamétris, qui est à SNCF, utilise des drones tous les jours. Mais SNCF ne dit pas combien de personnes au sein de SNCF utilisent les drones comme un outil. Donc, il y a plein de gens qui sont impliqués. Et aujourd'hui, je pense que je suis très pessimiste, en disant 10 000, par exemple. Donc, la filière n'a pas encore complètement décollé du fait, justement, de ces difficultés à percer sur des marchés qui sont encore émergents. Alors, je dirais que ce n'est pas qu'elle décolle pas. C'est que tout le monde pensait que ça serait une façon exponentielle. Mais dû à la réglementation, dû à quelques limitations de la réglementation, en fait, on est plutôt sur une croissance classique. Et en fait, chaque année, à chaque moment, les utilisateurs et les grands groupes apprennent à utiliser cet outil. Et de plus en plus, aujourd'hui, ils l'intègrent dans leur quotidien. Et voilà, on sent que ça prend. Ça prend quand on regarde le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui sur ce salon. On se rend compte quand même de l'engouement aussi bien des grands groupes que des utilisateurs au niveau de la filière drone. Merci, Jean-Marc Rolo. Marco Calcamoudi, vous êtes ingénieur informatique, vous, de formation. Qu'est ce qui vous a poussé justement à vous lancer sur les drones et à créer justement cette société Robotics Industries? À l'origine, je viens de la prestation de service et du développement de systèmes embarqués. Et mon intérêt pour les drones et les systèmes autonomes, c'est d'aller vers une fabrication de produits. Puisque dans ce métier que je faisais dans ma vie antérieure, on était juste une partie d'un ensemble. On fabriquait l'intelligence embarquée, mais on n'allait pas jusqu'au bout du produit. Donc, il y a cinq ans, quand j'ai créé Robotics Industries, qui à l'époque s'appelait Air & Drone, l'idée était d'apporter mes compétences sur toute la partie système embarquée, mais de la compléter avec l'électronique et la mécanique. Donc, d'aller vers le produit et d'avoir, de créer de la valeur, pas que par la production intellectuelle, mais par aussi l'unité de fabrication, les machines, la création de l'industrie en fait. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça au départ. On l'a vu avec Jean-Marc Rolo, la filière justement décolle, mais timidement, est-ce que c'est compliqué quand on monte justement une startup comme la vôtre ? Aujourd'hui, de tenir sur la durée, de faire en sorte, de pouvoir attendre que le marché vraiment passe la vitesse supérieure, parce qu'il faut lever des fonds en attendant, il faut faire de la R&D, c'est pas simple pour vous ? Non, c'est extrêmement compliqué. C'est un vrai problème sur lequel on travaille à différents niveaux régionaux et au niveau de l'État aussi. La problématique est la façon dont est perçu l'amorçage et le capital risque en France. On a au départ, quand on est dans une phase d'amorçage, on a des soutiens, un accompagnement régional. Il y a des beaux outils régionaux qui permettent de cofinancer la recherche et le développement, mais on ne peut pas vivre que de subventions. Donc arrive un moment dans la vie de l'entreprise où on mature nos projets, nos produits et il faut trouver des financements complémentaires puisque le marché n'est pas encore là. Et c'est là où on doit faire appel à des investisseurs différents. Et là, c'est assez compliqué. La mentalité en France n'est pas trop dans la prise de risque. On a ce principe de précaution qui existe. Donc on a besoin de convaincre des banquiers qui sont des gens extrêmement prudents. On a besoin de convaincre des fonds d'investissement qui sont aussi des gens prudents puisque souvent, c'est les mêmes profils d'individus. Donc c'est une vraie problématique et on a du mal à durer pour passer ce cap et pour rentrer dans la phase de développement commercial. C'est un vrai problème. Donc il y a des travaux en cours. Je sais que le président Rousset a investi énormément d'énergie dans l'accompagnement des entreprises sur ces phases de capital risque. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais en pratique, on est en train d'expérimenter un travail conjoint entre les banques, les fonds d'investissement pour travailler sur du haut de bilan, du bas de bilan. Mais c'est une vraie difficulté. Et on a besoin de franchir cette étape pour rentrer sur le marché et fabriquer des produits en série et devenir vertueux, générer notre fonctionnement par du chiffre d'affaires et pas par de la subvention. Oui, parce que la concurrence est internationale. Oui, elle est internationale et les mentalités ne sont pas les mêmes. En France, on est souvent amené à faire de la prestation pour prouver qu'on sait faire, que notre produit est cohérent et répond à un besoin. D'autres pays comme le Canada, l'Allemagne sont assez rapidement sur de l'achat de matériel pour intégrer le produit et augmenter en compétences. Et là, ça crée du chiffre d'affaires. Donc la concurrence avance très vite à l'étranger. Et quand on parle de drone, il ne faut pas se limiter au drone volant. Le drone, c'est juste un outil comme une clé à molette. Et on s'en sert pour répondre à des besoins des industriels ou de tout client. Il y a les drones maritimes, il y a les drones terrestres, il y a les drones qui se baladent dans les conduits. C'est de la mécatronique. C'est un outil. Alors là, aujourd'hui, qui sont vos clients, vous ? Alors aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir été accompagné, d'avoir trouvé des financements par du Love Money. Et maintenant, on est dans une phase de structuration, donc de discussion avec des fonds. Mais on a généré du chiffre d'affaires. Donc on rentre dans un autre modèle qui est plus vertueux. Nos clients sont à l'aise. La direction générale de l'armement pour des parties sécurité et militaires. Après, on travaille beaucoup avec des clients comme Suez. Donc c'est des grands groupes qui demandent à ce que nous, on soit en capacité de produire industriellement. Donc d'avoir du process, d'avoir de la méthode. Et on a aussi des clients de moins grande taille, qui sont des opérateurs régionaux, comme des sociétés comme Renofas, des sociétés comme Proteca. C'est des sociétés plus petites. Donc il y a un marché, mais il faut le densifier et créer de la profondeur dans ce marché-là. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas encore rentable. C'est prévu pour quand ? Si, ça y est. Ça y est, c'est très récent. Non, mais en fait, on a quitté la phase de start-up, on va dire, où on co-finançait et on se faisait accompagner sur la R&D. On a modifié le modèle de l'entreprise. Donc le business model est devenu un business model industriel. Et on génère du chiffre d'affaires en autonomie depuis le début de l'année et de manière très significative. Donc on prévoit à partir de novembre d'être à l'étal financière. Mais comme on a perpétuellement besoin de se développer, j'ai encore besoin de sous. Donc on continue ce cycle-là. Le chiffre d'affaires aujourd'hui n'est pas suffisant pour nous permettre de faire de la R&D et de se réapproprier de la propriété intellectuelle et d'augmenter la valorisation de l'entreprise. Mais c'est prévu pour 2019 avec ses accompagnements. Donc on commence à être à l'étal ces mois-ci. Donc c'est très récent. Et vous sentez que le marché aussi commence à prendre une toute autre ampleur ? Alors oui, dès lors qu'on a... Il y a un message à faire passer aussi. Les start-up, c'est bien. La techno, c'est bien. Il faut penser business model. Donc il faut qu'on soit capable, nous, en tant que petite entreprise, d'instrumenter, de rajouter un peu de procédés industriels dans nos fonctionnements pour convaincre les clients et les grands comptes qu'on est capable de fabriquer des choses, de les refabriquer, de les répéter avec un niveau de qualité constant. D'où la nécessité de se regrouper. De se regrouper, de travailler, comme dit Jean-Marc, sur des projets collaboratifs. Mais aussi de ne pas faire que de la technologie, de penser au business model de l'entreprise et de se doter de procédés et de méthodes qui permettent de montrer et de prouver à nos clients qu'on sait répéter un produit. Le tout, ce n'est pas de fabriquer un produit. L'intérêt, c'est de montrer qu'on sait le fabriquer en série, qu'on sait améliorer nos coûts de fabrication, donc devenir intéressant en termes de retour sur investissement pour nos clients. On fabrique des outils qu'ils vont utiliser pour faire des fonctions. Donc, si on est capable de leur prouver qu'on sait réduire le coût de revient de ces produits parce qu'on maîtrise notre procédé industriel, c'est là où on va rentrer et créer le marché. Le marché existe. Il n'a pas encore de profondeur parce qu'on est jeune, mais les produits arrivent à maturité. Les entreprises doivent aussi venir à ce niveau de maturité. Et là, je confirme, je sens que le marché évolue, au moins sur certains grands comptes qui s'ouvrent aux petites structures. Et je parlais de Thalès, je parlais de la DGA, je parlais de Dassault, Suez. Ils sont capables, dès lors qu'on a fait preuve de notre savoir faire, de nous créer un flux financier qui nous permet d'avancer. Donc oui, je dirais que le marché commence à se cristalliser, à se développer. Jean Meillon, merci Marco. Jean Meillon, cofondateur de Drone Isos, vous sentez vous aussi que le marché décolle, même si vous êtes vous sur un tout autre marché. Ce sont les spectacles de drones justement pour le grand public. Vous développez à l'étranger, vous avez été notamment à Londres, vous êtes dans plusieurs pays. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout, il y a même encore 4-5 ans, d'aller voir des spectacles de drones et de payer pour ça. Non, alors effectivement, on a créé Drone Isos il y a deux ans, le 15 novembre. On fêtera les deux ans le 15 novembre, on invitera tout le monde d'ailleurs. Gratuitement en plus, tous les téléspectateurs. Effectivement, moi quand j'ai fondé Drone Isos avec Jean-Dominique Lovrins, on pensait plutôt tout de suite à des marchés type centrale photovoltaïque, inspection de grands ouvrages. Qui sont les premiers marchés qui décollent véritablement. Voilà, et sur lesquels, parce que moi comme je viens de l'énergie, j'avais des besoins en drone et je me suis dit tout de suite qu'on pouvait automatiser ces inspections semestrielles. Et donc l'inspection automatisée, au final, le marché n'ayant pas décollé, on a utilisé nos outils et nos algos d'automatisation pour le show. En voyant ce que faisait Intel et aussi en faisant des prestations pour Parrot. Et on a là senti par contre un vrai marché. Et du coup, le business plan, le business model de l'entreprise, c'est vraiment scindé en deux. Et aujourd'hui, le marché du show est mature puisqu'on a des demandes, on a 4-5 demandes par jour, on ne sait pas le faire. Et par contre, effectivement, le chiffre d'affaires, il est un peu en France, mais 80% du chiffre d'affaires du show, il sera à l'étranger. Et comment vous l'expliquez ça ? On est trop réticents là-dessus ? Non, c'est que pour faire un show lumineux en France, il faut des semaines pour avoir les autorisations et que si on le fait en Asie avec des appuis politiques, ça va beaucoup plus vite. Et donc faire un show à Dubaï, c'est beaucoup plus rapide que de faire un show sur la Garonne en France. Bien que là, on a défriché le terrain puisqu'on a été la première entreprise à avoir l'autorisation de faire un show en centre-ville avec sans drone. Et donc aujourd'hui, la DGAC nous connaît bien, nous fait confiance. Direction générale de l'aviation civile. Voilà, la direction générale de l'aviation civile. Et donc, on estime que ces délais vont se réduire, etc. La DGAC, ils avancent par itération, ce qui est bien. Et plus il y a de confiance, plus les délais se raccourcissent. Est-ce que c'est une des vraies questions aussi qui se posent derrière sur toutes ces applications professionnelles ? Que ce soit la surveillance, par exemple, de barrages, que ce soit la surveillance de sites industriels, de lignes électriques, de lignes ferroviaires. Est-ce qu'on ne va pas aussi détruire des emplois ? Ça, c'est l'une des inquiétudes souvent des grands groupes, notamment et pas seulement. Et justement, nous, ne venant pas du monde industriel... C'est une question que je vous pose à tous les trois. J'en profite, j'ai le micro. Ne venant pas du monde industriel, nous, on s'est associés avec Altamétris pour l'inspection. On a créé un produit Oscar qui est un produit qui, à terme, est un produit d'inspection automatique ou semi-automatique qui gère tout depuis le login de l'usager, au clearance, aux autorisations, jusqu'au rapatriement des images et même plus tard, l'analyse sur la plateforme des images avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le produit Oscar. Et donc, pour faire ça, nous, on s'est alliés avec quelqu'un qui connaît bien l'usager puisque c'est une spin-off de la SNCF. Et nous, on amène juste nos technologies, mais on n'a pas la prétention de savoir comment on va imposer les technologies à des grands groupes. Loin de nous, cette volonté. Et donc, notre idée, c'est plutôt de co-développer des produits avec des grands groupes. Je voulais juste répondre sur la partie emploi. Aujourd'hui, en fait, comme je le disais au début, le drone n'est qu'un outil. C'est devenu un outil pour de nombreuses applications. On voit bien dans la télévision, en fait, vous utilisez dans de nombreux reportages, en fait, le drone pour donner de nouvelles images. Ça ne tue pas d'emploi, en fait, c'est juste donner une autre dimension. C'est pareil, quand on parle de la SNCF, aujourd'hui, le drone et cheminot vont avoir un sac à dos où ils auront le drone à l'intérieur. Et ils pourront faire des reconnaissances, en fait, des caténaires plus rapidement. Aujourd'hui, c'est un outil complémentaire. Il ne faut pas que ça devienne le seul outil, en fait. Quand on parle des topographes, en fait, ils utilisent les outils classiques. Ils rajoutent en plus des outils classiques le drone comme un moyen additionnel. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Il ne faut pas avoir le drone pour du drone. Il faut avoir le drone comme vraiment un outil dans le monde professionnel. Après, quand on commence à parler du transport, aussi bien de colis, etc. C'est-à-dire qu'on va remplacer soit des camions, soit des hélicoptères, soit je ne sais pas. Mais les gens vont se retrouver. En fait, on va juste faire un transfert d'emploi d'un monde, soit de l'automobile vers le monde de l'aéronautique. Donc, pour moi, c'est plutôt une création d'emplois parce qu'on va créer des nouvelles dynamiques. Et surtout, moi, ce que ce qu'on pousse au niveau de la région, c'est surtout que ces emplois restent en Nouvelle-Aquitaine. En France, au lieu de les envoyer, en fait, au lieu de les créer, surtout en Chine ou aux Etats-Unis, aux Etats-Unis. Donc, on a une vraie volonté aujourd'hui d'investir, d'aider les sociétés pour qu'ils développent toutes ces technologies, en fait, en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, c'est ça le point important. 15 emplois en un an. Oui, petite réponse aussi. Marco Calcamouji, vous êtes aussi optimiste ? Oui, je suis même plus qu'optimiste parce qu'en fait, dans le métier de l'industrie, dès lors qu'on parle d'inspection, de surveillance ou de contrôle, on est amené à exposer l'humain à des situations dangereuses, polluantes, complexes, radioactives, sales, etc. Le drone est un outil qui déporte la pénibilité et il lutte contre les troubles musculosquelétiques, par exemple. C'est plus un humain qui va aller mesurer le niveau de radiation ou l'intégrité structurelle d'un pipeline dans une usine pétrochimique où c'est toxique et dangereux. L'humain est revalorisé dans son travail parce qu'il va devenir le téléopérateur ou le contrôle du robot ou du drone qui va aller faire l'inspection. Donc, au contraire, on revalorise de l'emploi dans le monde industriel et on déporte la pénibilité, la dangerosité. On met l'humain à l'abri et c'est la machine. Notamment la manipulation de pesticides. La manipulation de pesticides, vérification de systèmes dans les centrales nucléaires, dans le pétrochimie, transport de charges dans l'aéronautique notamment. Et on doit gagner en sécurité, y compris pour les personnes. Mais il y a des cas très clairs où le président Rousset a mobilisé l'écosystème pour mettre en oeuvre des systèmes de drones et de robots collaboratifs dans les cantines et les lycées pour éviter la pénibilité et les troubles musculosquelettiques pour porter les charges. Enfin, c'est très élémentaire, mais il ne faut pas voir le drone comme un tueur d'emploi. Au contraire, Jean-Marc disait, ça crée de l'emploi. Tu le disais aussi. Et en plus, ça valorise de l'emploi qui existe d'un opérateur qui passe son temps à mesurer avec un petit outil. Là, c'est l'opérateur qui va contrôler et superviser le travail d'un drone. Et là, on crée de la valeur, pas que de l'emploi. Jean-Marc, justement, la question derrière aussi, c'est de former le personnel à l'utilisation de ces drones derrière. Parce que ce sont des emplois qui se transforment. Oui, pour les formations. Alors là, on a la chance d'avoir en France, comme on a eu la première réglementation en Europe. On a pu mettre en place rapidement des écoles de formation. Donc, vous en avez un peu partout dans la région, mais également en France. Et vous pouvez utiliser aussi de la Fédération professionnelle du drone civique qui vous mettra en contact avec les différents sites. Mais rien que sur la zone autour de Bordeaux, vous avez par exemple le César drone, vous avez Reflet du Monde. Vous avez de nombreuses sociétés qui s'orientent et qui sont capables de vous former aussi bien des gens qui veulent se lancer que des grands groupes qui viennent se former et qui envoient leurs employés pour se former. Alors, il peut y avoir deux phases de formation. La formation générique et après la formation sur des usages spécifiques. Donc, ils sont capables de vous former sur ces deux types de prestations. Jean-Méillon, justement, comment vous avez fait, vous, pour trouver du personnel qualifié pour faire voler ces drones ? Parce que ça, sur le plan technique, c'est compliqué, justement. En fait, on a du mal parce que ça demande un peu un double profil. C'est-à-dire que nous, on recrute principalement des développeurs informatiques. Mais trouver des développeurs informatiques qui aiment aller dehors, qui aiment être en contact avec le réel, c'est-à-dire l'apesanteur. On n'est pas dans le jeu vidéo, là, on est dans le réel. Et donc, on essaie de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire de prendre des gens qui sont passionnés de drones et qui sont aussi développeurs informatiques. Et là, on est sûr d'avoir des pépites. Mais ça nous est arrivé de prendre des développeurs informatiques qui n'aiment pas le drone, en fait. Ils sont bons en informatique, mais comme nous, on a besoin de tout le temps tester. On ne peut pas juste simuler, quoi, parce qu'il faut tout le temps tester. Ça coûte cher quand on se plante, aussi. Surtout sur la Garonne. C'est combien, d'ailleurs, aujourd'hui, un drone ? Combien ça vaut ? Alors, évidemment, ça dépend du drone, mais pour les vôtres ? Nous, en gros, pour faire simple, selon ce qu'on y met, c'est un drone, en fait, c'est tout simplement un drone du commerce que l'on modifie. On modifie l'électronique, on rajoute une carte électronique en plus. On rajoute des LED, on rajoute des systèmes de sécurité redondants que nous demande la DGAC. En gros, un drone nous revient entre 500 et 1000 euros, voilà, en fonction de ce qu'on y met. Et pour certains pays, ils vont nous coûter plutôt 500 euros parce qu'on n'a pas de redondance que nous demande la DGAC en termes de sécurité, de système de sécurité. Et donc là, c'est moins cher. Et en France, le drone de spectacle nous revient plus cher. Merci, Jean Meillon. Marco Cacalmoudi, est-ce que vous avez du mal, vous aussi, à recruter ? Comment vous ciblez justement les profils que vous recherchez ? Alors, on n'a pas vraiment de mal à recruter puisqu'on a la chance de couvrir les métiers mécaniques, électroniques, informatiques. Donc, on travaille avec les laboratoires de recherche, on fait de la maturation de recherche, ce qui nous amène à être relativement connus dans les écoles d'ingénieurs et à être un petit peu une société sexy puisque les gens savent que dès lors qu'ils vont rentrer sur une thématique, ils pourront aborder les autres qui sont des thématiques connexes et intéressantes. Donc, je n'ai pas trop de mal à recruter. On a juste une évolution aujourd'hui du fait qu'on rentre dans un modèle un peu plus structuré en termes de développement économique où on va recruter des profils beaucoup plus expérimentés. Pas forcément des ingénieurs puisqu'on a besoin de techniciens pour fabriquer, on a vraiment besoin de toutes les compétences, mais on recherche plus des profils qui sont des personnels qui vont avoir entre 4 et 8 ans d'expérience. Donc, c'est un peu plus long dans les cycles de recrutement, mais bon, on fait appel à notre réseau puisqu'on a un maillage, notamment grâce à ETHOS, de tout l'écosystème régional. Non, je dirais, on n'a pas de mal à recruter. On a plus de mal à recruter sur des profils de commerciaux que sur des profils techniques. Aujourd'hui, les commerciaux doivent comprendre notre métier, comprendre le métier du client. Et on est obligé de travailler pas que sur de la vente de produits, mais sur de la vente de package et comprendre la préoccupation du client en termes d'expression de besoin. Donc, c'est des profils un peu technico-commercials. Donc, c'est là où on a un peu plus de mal. Mais bon, le vivier est important quand même dans la région. On a des belles écoles, on a des belles entreprises. Il y a un turnover intéressant. C'est ce qu'il faut retenir. En quelques mots, pour finir, Jean-Marc Grelot, qu'est-ce qui manque à l'écosystème pour grandir et franchir encore un pas ? En dehors des millions. Non, mais c'est ce que disait Marco tout à l'heure. Je pense qu'on a tout ce qui va bien, aussi bien en termes d'université, laboratoire, société, start-up. Et ce qu'on a vu, puisque moi, ça fait depuis 2010 que Custer a été créé. Aujourd'hui, c'est l'investissement. Aujourd'hui, c'est l'investissement dans les entreprises. Il faut que ceux qui ont d'argent croient en fait à la filière drone et investissent dans la filière drone. Voilà, c'est ce qui manque vraiment. Quand on parle des millions, c'est vraiment que les gens s'engagent vraiment, s'engagent vraiment et se lancent vraiment et nous supportent. Donc, on essaie de faire plein de choses avec des investisseurs. Je fais des journées spéciales à invest dans les drones, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de gens qui croient à la filière drone et qui ne sont pas du monde du drone. On voit qu'il y a des gens dans le monde de la viticulture qui commencent à investir dans le monde du drone, etc. Donc, je pense vraiment que si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, welcome dans le monde du drone et on sera très heureux de vous accueillir. Bon, le message est passé. En tout cas, c'est une filière d'avenir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage ST' 501